– Je ne pense pas que les gens, et c'est peut-être à ça que faisait allusion Eric Besson, aient une vraie question existentielle sur qui suis-je. En revanche, à quelle collectivité appartiens-je ? Quel est mon rôle dans la société ? Ça, c'est une question sur la citoyenneté nationale. Et la réponse à la citoyenneté, elle est en train de surgir. Une des réponses, mais une réponse très très importante, c'est « service civique ». Avec les deux mots, « je sers » et « je fais du civisme ». Le mot « civisme » est un magnifique mot à réhabiliter, que personne ne doit s'approprier, qui est un mot et de droite et de gauche, qui est un mot que je mets à la même haune que les grands mots qui sont sur les frontaux républicains. – Alors ça serait pour qui ? Ça sera mis en œuvre quand ? Est-ce que ça va être rémunéré ? – Alors oui, c'est pour bientôt, donc ça passe à l'Assemblée nationale le 4 février. J'espère qu'il y aura une large adhésion, comme il y a eu une large adhésion au Sénat, pour qu'on puisse démarrer tout de suite, qu'on puisse faire ce service civique quand on a entre 16 et 25 ans, que ça puisse s'adresser à la fois à des jeunes qui ont une très grande soif d'engagement et qui veulent la mettre au profit de la collectivité, au profit d'une grande cause, et s'arrêter un peu dans leur parcours pour pouvoir faire cela, et puis que ça concerne aussi des jeunes qui en fait n'ont pas d'envie, ne se sentent pas utiles dans la société, se sentent un petit peu aux marges, sont en panne de projet, en panne de vie, en panne de projet collectif, en panne donc de citoyenneté, et que celles-là et ceux-là, on pourra également faire appel à eux, leur proposer un service civique, indemnisé pendant cette période, quelques centaines d'euros, et comptant pour la retraite, et leur permettant effectivement de valoriser un engagement. – Et c'est donc un service civique sur la base du volontariat ? – Oui, 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 volontaire, je pense que l'Assemblée confirmera le choix du Sénat et le choix du gouvernement, volontaire, ça ne veut pas dire qu'il est anecdotique, ça veut dire qu'il doit s'élargir, concerner toutes les catégories de jeunes, qu'il a vocation à s'amplifier, mais on ne le rend pas obligatoire, parce qu'on ne crée pas une injustice nouvelle, si vous voulez. – Quel est le combat ? Moi je vois depuis un an, un peu plus d'un an que je m'occupe de la jeunesse, les jeunes n'ont pas leur juste place dans la société, c'est les premières victimes de la crise, les premières victimes de l'emploi, on leur demande dix fois plus de preuves pour tout, donc on ne peut pas dire la société ne tient pas compte de ses devoirs vis-à-vis des jeunes, et dire aux jeunes, on n'est pas capable de vous donner un boulot, mais on va vous forcer à rendre service aux autres. Donc je suis sûr que les jeunes vont nous étonner, ils seront au rendez-vous, plus nombreux qu'il y aura de place offerte, je pense qu'on sera débordé par le succès du service civique, et tant mieux.